Musique 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 Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un review mes produits de cheveux parce que je me rends compte que je vous fais souvent des unboxing ou des hauls avec des produits de cheveux, mes routines mais je vous ai jamais vraiment parlé si je les aimais vraiment si j'allais les racheter parce qu'il y en a je vous présente, je les ai même pas utilisés fait que là c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Euh Premièrement euh Sexy Big Air euh je l'ai acheté parce que c'est supposé être un volumisant shampoing euh j'ai pas trouvé qu'il volumisait mes cheveux mais par contre c'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup pis il y a pas de sulfate euh si vous avez pas suivi mes péripéties euh j'étais allergique au sulfate euh depuis toujours pis j'ai découvert euh pas longtemps qu'il y en avait des shampoings fait que je fais plus attention euh euh sans cette blonde d'arenco euh je le rachèterais pas il est trop épais euh j'ai de la misère à sortir de la ça là pis t'sais t'sais il mousse pas fait que tu le mets là il reste là t'sais fait que je le rachèterais pas pis en plus la petite bouteille est 35$ euh pis ça sent la peinture euh après ça j'ai le fast-food de même euh lui s'il serait pas aussi cher je le rachèterais euh pour un litre c'est 60$ fait que je l'ai testé je l'apprécie vraiment ça sent le bon bon mais euh à quel point euh je veux payer pour mes cheveux fait que pis j'ai le revitalisant aussi sans rinçage euh après après ça j'ai le shampoing sec koukimi euh c'est un shampoing sec en mousse euh je l'aime mais t'sais j'aime bien me laver les cheveux que mettre du shampoing sec fait que j'en mets pas tant souvent c'est plus après mes entraînements mettons euh c'est living proof euh perfect idea bodybuilder c'est un fixatif euh je trouve qu'il fixe bien les cheveux euh ça quand même j'ai le Sébastien Schepard euh euh là aussi il fixe bien les cheveux euh j'ai le centerpiece euh j'ai le c'est un huile de après lavage de cheveux que tu mets sur tes cheveux pour les démêler euh c'est euh j'aime pas l'odeur de celui-là mais il marche tellement bien que je vais peut-être le racheter j'ai la lotion brillant Serenco Waterfall euh tout ça j'ai utilisé en revitalisant euh euh il changeait rien dans mes cheveux fait que là je mets comme euh mettons pas aujourd'hui là parce que je me suis lavé les cheveux mais mettons euh demain pour abaisser mes frisottis euh démêler mes cheveux m'en amette un peu sur mes mains pis il va bien mais je ne crois pas que je vais le racheter parce que c'est quand même 35$ pis je pense qu'il y a des produits moins chers qui vont faire la même affaire euh mon masque voilà élément euh cela j'aime l'odeur euh j'aime ce qu'il fait dans mes cheveux euh j'aime ce qu'il fait dans mes cheveux donc je l'ai déjà racheté avant de le finir mais en plus gros peau euh un shampoing bleu black light euh il sent bon il sent le propre là le shampoing bleu est liquide ce que j'apprécie pis il y a pas trop pigmenté pour tacher mes cheveux fait que je l'adore je vais déjà le racheter après ça j'aime le keep me vit vide de matrix en 1 litre euh c'est sans sulfate c'est un shampoing pour protéger la couleur il a coûté 20$ pis j'adore l'odeur pis pis mon revitalisant c'est le 2 rebond 3 de matrix c'est pour un soin profond pour mes poings euh ben ben c'est ce duo là que j'ai lavé mes cheveux ce matin pis ils sont tellement doux pis ils sentent tellement bon pis 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 c'est sûr que je vais les racheter euh pis pis c'est ce qui conclut ma vidéo euh euh revue sur mes produits de cheveux euh c'est sûr bien sûr que j'avais encore ma possession mais si vous voulez savoir mes avis sur d'autres produits euh que j'ai testés euh professionnels j'ai une liste dans mon téléphone euh pour euh ça comme ça je rachète pas des trucs que j'aime pas ça fait que j'espère que vous avez aimé cette vidéo pis on se revoit dans une prochaine vidéo à plus